C'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Allô, Richard. Salut, André. Tu voulais revenir sur ces campements pro-palestiniens qui se multiplient, oui, aux États-Unis, mais là, c'est chez nous, sur le campus de l'Université McGill, depuis quelques jours. Bien oui, 80 tantes qui sont là. Écoute, on a le droit de manifester au Québec, au Canada, bien sûr, on a le droit de manifester, puis effectivement, on a le droit de critiquer le régime israélien lorsqu'on voit ce qui se passe à Gaza. 50 % des bâtiments qui sont détruits, la famine, des enfants qui meurent et tout ça. Bien sûr qu'on a le droit de manifester, mais là, on dit que ça chire pas à peu près. Ils se cantent vraiment des slogans qui sont antisémites et qui remettent en question même le droit à Israël d'exister. C'est une chose de dire, on est contre ce régime-là, on trouve que le régime réagit trop fort, mais de là à remettre en question le droit d'Israël d'exister, à haranguer les étudiants qui sont juifs, on veut pas ça. Pourquoi ils ne manifestent pas devant le consulat d'Israël? Ça, c'est une chose. Je veux rappeler à ces gens-là que le Canada était le premier pays du G7 à venir en aide au Gazaoui. C'est un des pays qui donne le plus d'argent, qui envoie le plus d'argent en aide immunitaire aussi. C'est important de le dire. Et ces gens-là, c'est pas tous des jeunes étudiants, là. Il y a des gens là-dedans, officiellement, ce sont des étudiants, mais officieusement, il y a des groupes très organisés. Ben oui, qui viennent d'ailleurs, qui sont pas étudiants à McGill ni à l'UQAM, qui sont très organisés, des groupes qui sont financés, on sait pas trop comment. Regarde ça, qui a payé pour ces tentes-là, qui a payé pour ces clôtures-là. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, ils vont avoir une injonction de déposé et ils ont dit, on partira pas. On partira pas, donc ça veut dire que quoi? La police va arriver, va les faire partir de force. C'est ça qu'ils veulent, eux autres. Une confrontation directe avec les policiers, se faire tapituer à coup de matraque pour montrer que le système capitaliste est épouvantable, etc. Imagine, Audrey, imagine l'inverse. Imaginons l'inverse. Des campements de gens qui créent des slogans anti-musulmans et anti-arabes et qui disent que le Hamas, c'est écœurant, que tous les musulmans sont des terroristes, que tous les musulmans sont des extrémistes du Hamas. Tu peux être sûr que Justin Trudeau déchirait sa chemise tout de suite, là. Et Mme El-Gawabi, là, qui lutte contre l'islamophobie pour le gouvernement Trudeau, là, elle serait de toutes les tribunes et elle dirait c'est épouvantable et tout ça. On n'accepterait pas ça. Pourquoi on accepte ce genre de discours-là? Je l'ai dit toujours, les lendemains des attaques terroristes, on se fait dire pas d'amalgame. Ne dites pas que tous les musulmans sont des terroristes, c'est fou, faut pas les mettre tous dans le même sac. Eh bien, la même chose, là. C'est pas tous les juifs qui appuient le régime israélien. Mais là, on est en train de chierrer. Et moi, je suis assez pessimiste parce que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est une confrontation directe avec les policiers. Et puis, on regarde les images qui sont passées aux États-Unis. C'était assez laid, merci. Ça peut arriver ici aussi. Ça serait très dommage, mais vraiment, c'est une situation assez grave. Le printemps risque d'être chaud, Audrey. Oui, effectivement, on va suivre l'évolution de la situation, bien entendu. Tu voulais revenir sur ce témoignage d'une infirmière à bout de souffle qui a expliqué pourquoi elle avait quitté le système public. Bien, c'est ça. On a une nouvelle top gun du système de la santé, Mme Biron, elle va avoir du pain sur la planche. Parce que j'écoutais cette infirmière-là qui s'est confiée à un journaliste de TVA Nouvelles, le journal, puis qui a dit, écoute, le temps supplémentaire obligatoire, ça n'a pas de bon sens. C'est rendu, on ne peut pas refuser. On fait régulièrement des 16 heures d'affilée. On n'a pas le temps de manger. Je suis totalement épuisé. Écoute, et ça, c'est une spirale vers le bas. Parce qu'il y a du temps supplémentaire obligatoire, les gens ne sont pas intéressés à devenir infirmières. Parce que les gens ne sont pas intéressés à devenir infirmières, il manque d'infirmières. Donc, on doit établir du temps supplémentaire obligatoire et faire travailler les infirmières qui restent. C'est-à-dire, moins il y a d'infirmières, moins il y a d'infirmières intéressées à travailler. Ils quittent pour le privé. C'est assez ironique qu'on prend quelqu'un du milieu du privé pour diriger la nouvelle société, alors que le problème, entre autres, c'est le privé. Mais tu sais, ce n'est pas évident, vraiment. Et elle dit, quand on se plaint dans les hôpitaux, quand on est une infirmière comme ça, puis on dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens, ce sont les patients qui sont en danger, parce qu'on est épuisé totalement et on peut, des fois, commettre des erreurs, on se fait taper sur les doigts par les gens de l'hôpital, la direction de l'hôpital, en disant, il ne faut pas dire ça. Et là, je fais un lien, Audrey. Cette semaine, il y a une mère de deux enfants qui ont été harcelés, intimidés à l'école. Et elle dit, lorsqu'on dénonce l'intimidation à l'école, les directions d'école nous menacent. Et il y a même un avocat qui est témoigné en disant, il y a des mises en demeure de la direction de l'école contre les parents qui se plaignent en disant, vous ne faites rien pour protéger mes enfants. On a l'impression que le système, et en éducation et en santé, se protège lui-même, plutôt que de protéger les usagers, que ce soit les malades ou que ce soit les jeunes, en disant, quand quelqu'un tire la sonnette d'alarme en disant, ça ne va pas bien, il y a un problème. Au lieu de régler le problème, on dit non, c'est vous le problème. Regarde l'UPAC, on disait, ça ne va pas bien. Au lieu de régler ce qui se passait, c'est-à-dire la corruption, non, ils prenaient leur temps, leur énergie et tout ça, à savoir qui avait parlé aux journalistes, d'où provenaient les fuites. Donc, on dirait que le système se protège lui-même. Je dis, bonne chance, Anne-Anne Biron. Bon, mais écoute, on a tellement vu au fil des années, Audrey, des gens qui ont supposément tenté de changer le système et ça n'a pas fonctionné. On a utilisé des médecins, on a utilisé des gestionnaires. Là, bon, il y a la nouvelle Top Gun. Et bon, on lui souhaite bonne chance, mais on est un peu sceptiques. C'est sûr que ses actions vont être scrutées à la loupe. Il n'a pas... et on ne doit pas en douter. Merci. Merci, Richard. Merci. Bonne journée à demain.